Europe 1, 8h moins le quart, il rêvait de devenir footballeur, un rêve qu'il a cru réaliser quand il a signé avec un club au Qatar, c'était en 2007. Mais depuis sa vie est devenue un cauchemar, Zahir Bellounis est l'invité d'Europe 1 ce matin pour l'interview vérité. Bonjour Zahir Bellounis, vous avez 33 ans, vous êtes en ligne du Qatar, pays que vous n'avez plus le droit de quitter depuis que vous avez attaqué en justice votre club de foot, club qui ne compte plus sur vous sportivement. A partir de là, qu'est-ce qui se passe Zahir ? Ils ne me payent plus, ils arrêtent de me payer. Plus un centime ? Plus un centime. Et ça dure combien de temps ça ? Un an et demi. Qu'est-ce qui se passe alors ? Alors qu'est-ce qui se passe en février de cette année, donc 2013, donc je porte plainte, vous imaginez qu'ils l'ont mal pris, et là je vais demander une fois mon exit visa pour pouvoir rentrer, parce que bon ça y est maintenant, il faut que je joue, il faut que je rentre. Vous voulez rentrer en France ? En France, tout à fait. Et là on me dit non, non, l'exit visa on ne te le donne pas. Le visa de sortie, on vous le refuse ? Ici, vous êtes parrainé par ou une personne ou par une entreprise. Et c'est eux qui ont le droit de vous donner, grâce à cet exit, vous autorise à quitter le pays ou pas. Ça veut dire que c'est votre club de foot qui ne vous paye pas, contre lequel vous avez porté plainte, qui a le droit de vous dire non, je ne vous laisse pas rentrer en France. Exactement, tout à fait. Donc vous imaginez bien que chaque employé qui se trouve au Qatar réfléchit à deux fois avant d'attaquer son employeur. Et votre quotidien aujourd'hui, Zahir, il ressemble à quoi ? Vous faites quoi de vos journées ? À rien, on est avec ma femme et mes filles et on attend que l'ambassade nous appelle pour dire que les négociations, ça y est, quoi, qu'ils vont me donner l'exit visa. Parce que depuis de février à juillet, on a été tous les mois avec l'ambassade. Ils disent devant l'ambassade, le club dit, Zahir, retire ta plainte et tu auras ton exit. Donc je veux dire, c'est clair. Mais vous vivez avec quel argent aujourd'hui ? J'avais un peu de côté, puis ça a commencé à être dur maintenant, c'est la famille, les amis et voilà quoi. Johanna, votre femme est à côté de vous. Bonjour Johanna. Qu'est-ce que vous diriez de l'état d'esprit de le vôtre, celui de votre mari, dans quel état psychologique vous êtes aujourd'hui ? Alors l'état psychologique de mon mari, je dirais qu'il est assez fragile en ce moment, avec des nuits blanches, un état de stress permanent. Donc du coup, ça se répercute forcément sur la famille, sur moi, ça agit. Moi, je suis plutôt en colère en fait. Le gouvernement, ça ne les dérange absolument pas qu'on puisse exercer du chantage, qu'on puisse ne pas respecter un contrat de travail. Donc normalement, qu'on puisse le faire à des Français et sans que le gouvernement crie au scandale, voilà, tout ça, ça met vraiment en colère en fait. Et pourquoi vous ne retirez pas votre plainte ? Vous passez à autre chose, vous rentrez en France ? Non, je ne retire pas la plainte parce qu'ils disent qu'on est dans un état de droit. Alors si on est dans un état de droit, j'ai le droit de porter plainte. Là déjà, j'ai compris que le gouvernement français, je n'étais pas important pour eux, moi et ma famille. Alors croyez-moi, monsieur Soto, aujourd'hui j'ai un discours avec vous. Si le jour où je rentre, vous m'invitez, vous entendrez bien d'autres choses encore. Parce que je ne peux pas tout dire, vous imaginez bien, je ne suis pas encore sorti. Ça veut dire que vous avez peur aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr, j'ai peur, je ne fais pas l'homme, je ne fais pas le fier. Moi, si j'avais su, monsieur Soto, là aujourd'hui, je dirais, je ne l'aurais pas fait. Mais en même temps, où est la France ? Où est le gouvernement français ? Alors on me parle de, vous savez, parce qu'il y a des intérêts entre la France et le Qatar, c'est des pays amis, etc. Mais moi, j'ai une question, monsieur Soto, est-ce que ça sert les intérêts des Français ? Ou est-ce que ça sert plutôt les intérêts des politiques français ? Moi, c'est la question que je pose aujourd'hui. Zahir Bellounis, François Hollande est venu à Doha au mois de juin. Vous avez eu l'occasion de lui parler directement. Que vous a dit le chef de l'État et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Alors quand on l'a rencontré, c'était dans un coin, vraiment, on était vraiment dans une petite salle. Il y avait Manuel Valls et Laurent Fabius. Donc c'était en toute intimité, vraiment, voilà, on ne pouvait pas faire mieux. Et là, vous vous retrouvez en face de ces trois personnes et vous dites, bon, vous inquiétez pas, on va leur parler, on va faire en sorte que ça s'arrange. Donc ils ont bien compris ma situation, que je n'avais rien fait. François Hollande a été très bien. Je ne peux pas dire que dans ses yeux, j'ai lu vraiment de la compassion. Mais au-delà de la compassion, quatre mois plus tard, qu'est-ce qui a changé ? Rien, rien, rien. Bien, justement, c'est là où je vous dis, moi, j'ai cru, vraiment, j'ai cru qu'aujourd'hui, l'ambassade de France est en négociation. Mais négociation de quoi ? Imaginez, M. Soto, si je n'ai pas d'argent, comment je fais pour manger ? Moi, j'entends partout que c'est des pays amis. Si vous êtes amis avec le Qatar, normalement, ça devrait être facile de régler ce problème. Et alors là, depuis quelque temps, depuis une semaine, les négociations avancent bien. Et on nous promet, le gouvernement qataris, de manière officielle, à dire à l'ambassade de France qu'à la fin du mois, je pourrais rentrer chez moi. C'est donc un signe d'avancée ou d'espoir. Dernière question, Zahir Bellounis. Quand vous voyez le PSG made in Qatar qui triomphe en France, ça vous fait quoi ? Ça vous inspire quoi ? Ça me saute, M. Soto. Imaginez, dans la détresse, je vous assure que j'ai vu des choses terribles ici. Des gens, des pères de famille, avec les larmes aux yeux, crier à l'aide alors qu'ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, on parle du PSG, super, on parle d'Ibrahimovic, de Mathuidi, c'est génial. Ils touchent je ne sais pas combien de millions par an et tout le monde les applaudit. Oui, super, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui souffrent. Alors moi, le PSG, je vais vous dire franchement, M. Soto, qui perd, qui gagne, c'est le dernier de mes soucis. Vous, ce que vous voulez, c'est rentrer au pays ? Bien sûr. Et encore une fois, M. Soto, il y a un silence autour de cette affaire. Il y a un silence énorme. Et là, je suis bien content de pouvoir m'exprimer sur Europe 1 parce que, enfin, je vais... Voilà, que les choses bougent. Moi, ce qui me fait mal au cœur, encore une fois, déjà, je le dis haut et fort, je suis fier d'être français. Par contre, le gouvernement français, aujourd'hui, je suis déçu. Je suis déçu. Merci beaucoup, Zahir Bellounis. Ce que je vous propose, c'est de venir nous voir en studio Europe 1 quand vous serez rentré en France pour nous raconter ce qu'il est peut-être difficile de dire aujourd'hui. Exactement. Que vous êtes encore au Qatar avec une parole, évidemment, un peu surveillée. Merci également à votre épouse Johanna et bon courage à vous ainsi qu'à vos deux petites filles. Merci infiniment. Europe 1, 7h51.